Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net qui est destiné à essayer de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Alors, je voulais vous parler maintenant de l'autisme Asperger, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est TSA maintenant. Et il se trouve que j'ai fait hier un test et bon, je m'en doutais en somme, il y avait un peu tous les éléments qui étaient là-dedans, je me suis, qui le démontraient, je ne me suis pas vraiment, je ne m'étais pas tellement penché là-dessus. Mais il se trouve que bon, sur ce test, alors c'est un test, voilà, c'est qu'un test, il faut se faire, il faut que je pousse un peu les investigations. J'ai pris rendez-vous, c'est très très compliqué justement, je vais parler de ça. Et donc, je suis sur un total de 200, je suis à 160, et c'est, voilà, avec forte suspicion d'autisme et de ce syndrome d'Asperger. Voilà. Alors apparemment, c'est aussi celui qu'on retrouve par exemple chez Greta Thunberg, et ça m'a fait penser déjà à l'époque, quand j'écrivais pour soutenir cette Greta Thunberg, qui me paraissait être l'avenir de l'humanité. Et je trouvais ça extraordinaire que l'humanité, que l'ensemble des puissants, de tous ces puissants-là, à l'ONU ou dans des hommes politiques, eh bien, l'écoutait et l'applaudissait et au fond se faisait engueuler par elle de façon naturelle, parce qu'il n'y a pas de méchanceté dans le, je pense, dans ce syndrome, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de filtre non plus, on est, c'est vraiment quelque chose qui, on ne peut pas jouer le jeu, on ne peut pas jouer le jeu de la vie classique, où des gens qui peuvent se détester sont, peuvent parler ensemble, faire, voilà, faire semblant, c'est tout, tout c'est, tout c'est, toute cette organisation de la vie, on ne peut pas le, ni l'apprendre, je pense, ni le, ni, c'est quelque chose qui est, qu'on ne peut pas maîtriser en réalité. Et donc ça permet aussi d'aller vers une sorte de clarté, et la mécanique universelle, mon site, il correspond tout à fait à ça, il n'y a pas du tout de tentative de séduction, ou d'amener des, enfin bref, c'est vraiment cash, quoi. Et je pensais à l'époque, quand Greta Thunberg prenait un peu ses, voilà, prenait de l'essor qu'il y avait tout ce phénomène autour d'elle, et je me suis dit, d'abord, c'est génial qu'on en soit arrivé à cette évolution, c'est génial, il y a plein d'évolutions, c'est génial qu'il y a, il y a 30 ans, ou je ne sais pas combien, 20 ans, les États-Unis aient élu comme président Barack Obama, etc. Après, peut-être 50 ans, 50 ans avant, il y avait encore la ségrégation, enfin bref, on voit à quel point le progrès de l'humanité est considérable. Et donc, j'avais écrit pour dire que mon cerveau, il va dans tous les sens, et il ne veut pas se canaliser pour finir une phrase, et que l'avenir était ouvert totalement à cette pathologie, au fond, et qui n'est peut-être pas forcément une pathologie, c'est peut-être juste une sorte d'avant-garde, une hypersensibilité, une incapacité à vivre dans un monde qui est justement prévu pour jouer ce jeu, pour être, voilà, on dit le monde est dangereux, donc le monde est violent, c'est normal, le monde est compétitif, etc. Ils essaient de nous faire penser, de nous faire croire que le monde, il est comme ça, c'est sa nature, c'est logique. Et nous, on ne peut pas vivre là-dedans, c'est impossible. Moi, je m'isole complètement du monde, je ne peux pas vivre dans un tel monde, je n'y arrive pas, c'est impossible, je me sens complètement mal à vivre dans ce monde. Alors, il y a quelques milieux où je peux un peu me sentir bien, mais au final, ils sont très très rares. Et en fait, j'écrivais, cette société-là, le néolibéralisme, nous dit, bon, voilà, attention, il y a des gens qui peuvent vous abuser, il faut que vous deveniez malins, il faut que vous deveniez rusés, que vous sachiez vous défendre, etc. Donc, cette société, elle durcit les doux au lieu d'adoucir les durs. C'est ce que j'écrivais, et j'écrivais ça il y a 20 ans déjà. Et en fait, c'est typiquement ça. Et quoi qu'il arrive, le monde s'adoucit, et on va aller vers, on ira vers la douceur. Le monde, dans 100 ans, le monde, il sera tout à fait adapté adapté pour quelqu'un comme moi, ou comme, voilà, pour les, pour, il sera tout à fait adapté pour les, pour les, pour les, pour les, pour les asperguers, on va dire, on va les appeler comme ça. Il sera totalement adapté, parce qu'il sera moins violent, l'autre sera, ne représentera pas un danger, ça ne sera pas quelqu'un de, d'un peu, dont on n'arrive pas à savoir. En fait, c'est, c'est, si l'autre représente un danger, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il, ses intentions, etc. Et, l'asperguerre, à mon sens, ses intentions sont absolument limpides, quoi. Voilà, c'est, c'est là, il n'y a pas de, il n'y a rien qui est, qui est dissimulé derrière. Et donc, on va vers cette société où les êtres humains seront absolument limpides, ça c'est clair. Et, et on y, on le voit, tout s'y prête, hein, maintenant, quelqu'un qui écrit sur les réseaux sociaux, le, un algorithme peut dire exactement son état d'esprit, parce qu'on ne peut pas tricher, celui qui est, qui est un psychopathe, si, si on voulait, si, s'il, et un jour ou l'autre, ça, ça évoluera dans ce sens, mais, quelqu'un qui, qui serait nébrosé, ou narcissique, ou pervers narcissique, voilà, on, si on regroupe tout ce qu'il a écrit sur, sur les réseaux sociaux, de, et bien, on pourra déterminer exactement qui est dans cet état d'esprit, etc. Donc, on va vers une pleine limpidité. L'homme sera tout à fait, quand, et justement, ça me fait penser à ce que disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Et l'enfer, c'est juste, il pensait que c'était juste parce que, c'était pas les autres comme ça, c'était juste parce qu'il représente une inconnue, un danger potentiel, on sait pas qui il est. Et donc, on vit avec cette, avec cette sorte de menace, c'est ce qui nous empêche d'aller, de sauter au bras, au cou de tout le monde, quand on vit. Et d'ailleurs, les, par exemple, quelqu'un qui est, qui a la chance d'être avec la trisomie, ou d'être dans cette simplicité, il y a beaucoup de choses que j'ai écrites sur la mécanique universelle, sur la trisomie, justement. Et bien voilà, ils ont pas de, ils anticipent pas, ils ont pas cette crainte, et ils peuvent sauter au cou de tout le monde, parce que, c'est, ils sont, ils sont au contact absolu de leur amour, de leur, de leur sentiment, etc. Et ça, voilà. Donc, les vrais handicapés, j'écrivais, que les vrais handicapés, c'était plutôt, c'est, ces types qu'on voit, par exemple, à l'Assemblée, là, ou, voilà, en costard-cravate, et qui ont, qui, 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 qui peuvent pas montrer leur, leur vraie, leurs, leurs affections, leurs, leurs affectes, ils ont construit tout un tas de, tout un tas de choses, c'est l'inverse, justement, membre d'une Greta Thunberg, un chef d'État, il est à l'inverse de, de cette chose-là, il a, il a dû, durcir sa couenne, de, apprendre la ruse, apprendre à manipuler, apprendre à, avec des termes, à abuser autrui, etc. Et donc, ce, ce, ce monde, ce néolibéralisme, nous, nous, a inversé l'évolution, l'évolution, elle, elle va vers, vers, la, vers la, vers la clarté, vers la, vers la simplicité, vers, vers la douceur, en somme. Et en fait, il, il, il a stimulé tout à fait l'inverse, il a stimulé l'aptitude à abuser l'autre, quand on va dans un supermarché, il nous oblige à passer par tel ou tel truc, pour y mettre les, pour qu'on achète des choses qu'on n'a pas besoin. Enfin, il nous abuse, quoi, on est dans un monde d'abus, totalement. Et donc, évidemment, on doit apprendre à se défendre, mais c'est extrêmement compliqué. C'est pas simple, de, de passer par là. Moi, j'ai, en fait, j'étais, j'étais comme ça, j'étais dans cet autisme, depuis tout le temps. Mais, je, je ne le savais pas, et par bonheur, enfin, par bonheur, maintenant, j'en paye les rançons de la gloire, mais, j'ai rencontré l'alcool, j'avais 12, 13 ans. Et à partir de là, j'ai vu que ça pouvait me désinhiber, ça pouvait me projeter vers les autres, aller au contact, vivre une vie à peu près normale. C'est pas du tout une vie normale. Une vie sous un produit toxique, que ça soit l'alcool, la drogue, ou n'importe quoi, c'est pas une vie normale. C'est une vie, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Et en fait, voilà, heureusement que j'ai rencontré, parce qu'à mon époque, on n'était pas des, il n'y avait pas de détection sur tout ça. Donc, on passait au travers, il y avait, donc c'était que de la souffrance. J'aurais jamais pu survivre dans un monde tel qu'il est. Ce monde-là, il n'est pas du tout fait pour les gens comme moi. Alors après, voilà, pour Greta Thunberg, elle est maintenant dans un milieu qui la protège, etc. On a absolument besoin de ces protections. Et quand on n'a pas de protection, on s'isole, on devient phobique sociale, on est phobique sociale, etc. Et on est complètement fermé. Et alors, moi, j'ai eu une vie magnifique au fond, parce que j'ai pu exprimer tout mon potentiel. Malfaiteur, là. J'ai pu exprimer tout mon potentiel grâce à l'alcool et puis grâce surtout à la mécanique universelle. et grâce à un moment, à la peinture, quand j'ai fait de la peinture. Bref, ça a été une chance. Mais au niveau social, ça a été un désastre. Au niveau amoureux, ça a été un désastre. Au niveau... Et c'est un désastre. Au niveau de la sensation du plaisir de vivre, ça a été un désastre, etc. Et alors, ce que je voulais dire qui était assez incroyable, c'est que j'ai téléphoné à un centre pour savoir comment ça se passe. Un centre de... pour des gens qui traitent... pour traiter... donc la... pour traiter la... ce type de choses. et la femme, elle m'a dit... mais il y a... je vous préviens, il y a 18 mois d'attente pour avoir votre premier rendez-vous pour... juste pour être diagnostiqué, etc. puis il faut passer par... il faut que ça soit envoyé par votre médecin, plus un psy, plus... bref. Et je me suis dit mais comment... comment cette société... C'est là où on voit que le néolibéralisme, il a fait un recul, mais hallucinant. la psychologie commençait à être en expansion dans les années 50, 60, 70. Là, ça a commencé à... c'est le... le... comment on commençait à penser, à traiter ceux qui avaient des problèmes psychologiques, etc. etc. Il y avait une vraie réflexion sur ça. Ça rentrait même au cinéma avec mon oncle d'Amérique, le professeur Labori, etc. Et là, on se retrouve en pénurie de ça quand ce néolibéralisme, il peut aller craquer des milliards à droite, à gauche pour des choses hallucinantes, pour le business ou pour la guerre ou pour... C'est un truc qui est monstrueux, c'est vraiment monstrueux en réalité. parce que un milliard, un centre de soins... Là, par exemple, ils sont en train de refaire la... je reviens de Saint-Etienne, ils refont une... ils améliorent la fac, etc. c'est... je ne sais pas combien, c'est... c'est une fac... voilà, je crois que ça vaut 300 000 euros, en gros, pour faire... 3 millions... 3 millions d'euros, un truc comme ça ou 30 millions... bon, bref... voilà, 30 millions... 30 millions... 300 millions... 3 000 millions... 3 milliards... voilà, donc, on... Regardez avec 30 millions ce qu'on fait. Regardez avec 1 million et dans 1 milliard, il y en a 1 000. Avec 1 million, on fait tourner... on... 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 aide des jeunes... Combien de jeunes sur une année avec 1 million ? Sur une année, combien de jeunes on peut aider pour... pour faire des études de... de psy et se spécialiser ? Bon, voilà, par exemple, l'autisme, c'est quelque chose qui est... qui est majeur. On voit bien que là, on... ils sont arrivés à dégrader complètement les... les soins... euh... euh... psychologiques. C'est hallucinant, quoi ! Il devrait y avoir des... des... des centaines... il devrait y avoir 1 million de psys dans un pays comme la France. 1 million de psys et on devrait... voilà, c'est... c'est... de partout, il devrait y en avoir, dans les entreprises, dans les écoles, dans chaque classe, dans... etc., etc., etc. des spécialisés pour justement ce genre de choses. Les addictions, c'est à bloc, on est... on est dans des addictions hallucinantes. Mais c'est... 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 c'est une honte. Et avec 1 million, c'est rien, quoi ! Voilà, c'est... c'est des choses... c'est... c'est aberrant, quoi ! Voilà. Donc, là, je comprends pas comment des avocats attaquent pas l'État en me disant non-assistance à personne en danger. Là, les hôpitaux se dégradent, mais la santé mentale, il y a un problème majeur de santé mentale, et ils cherchent et ils disent mais on sait pas d'où ça vient, etc. Le marché a produit cela. Oh, bon Dieu, il commence à pleuvoir, donc il faut que j'aille rentrer au village. Je suis désolé. Voilà. Merci de votre écoute. À bientôt. Sous-titrage ST' 501